Coucou la team et bienvenue dans ce grand bordel qu'est mon garage Vous vous dites mais pourquoi Lockman il nous amène dans son garage aujourd'hui Lockman va allumer la lumière en se tenant un petit peu loin même comme ceci Parce que je suis un gangster je m'en fiche, je fais à peu près ce que je veux Et je surveille sur ma montre aussi le monito de ce qui se passe là Ici on filme avec l'iPhone 15 Pro Max en 4K 60 Les 60 images par seconde c'est peut-être pas une super bonne idée etc Je suis habillé à l'arrache Et je suis en train de réfléchir au plan que je pouvais vous faire Pour l'iPhone 15 Pro Max pour parler de la capacité de la photo et vidéo Ça j'ai totalement foiré mon timing sur cette prise Ça c'est la batterie Bluetti AC180 Je vais finalement réussir à dire ce que je voulais dire La batterie Bluetti AC180 dont il faut que je vous parle C'est pas l'objet de cette vidéo, je voulais juste l'amener naturellement Ça a totalement foiré, les effets spéciaux sont pourris aujourd'hui Le bordel qu'il y a ici c'est tout le matos que j'ai en test Je vous le montre jamais sur la chaîne principale J'ai tourné un plan sur la Delta Max, Delta 2 Max et la Delta Pro Qui sont là pour la vidéo qui sortira dimanche Où je vais vous parler un petit peu du PowerStream On va faire un update sur le PowerStream en fait Sur la manière dont je l'utilise aujourd'hui Qui sera peut-être pas la même que la manière dont je l'utiliserai demain Pour être très franc avec vous Et tout ça du coup c'est ce qui traîne C'est tous les câbles, je sais pas si vous les voyez un petit peu là Tous les câbles qui me servent à faire les différents tests que je vous présente Mais c'est un joyeux bordel en fait Cette vidéo c'est plus ou moins un test de la caméra de l'iPhone 15 Pro Max Encore une fois L'enregistrement audio se fait avec le micro qu'il y a ici Avec le DJI Mac qui est branché en USB-C sur l'iPhone 15 Pro Max C'est ultra léger, ultra compact à transporter Puisque j'ai mon trépied d'habitude en carbone avec l'appareil photo Et je mets juste le DJI, juste en USB-C sur le 15 Pro Max Mais le vrai sujet c'est que ce week-end Si vous l'avez vu sur la chaîne Explore ou sur le camp.jp On était à Bruxelles pour le semi-marathon de Bruxelles Et la qualité photo de l'iPhone est bluffante En fait aussi simplement que ça Ce matin j'ai traité entre guillemets J'ai regardé du moins les photos qu'on avait passées durant le week-end Parce que sur le téléphone les photos qu'on prend elles sont toujours bien Elles sont toujours vraiment jolies Parce que l'écran est incroyable en fait Et quand on les met sur un ordinateur, un écran plus grand On se dit ah ouais mais là il y a des pixels C'est justement pour ça qu'on a mis autant de temps A sortir des 12 millions de pixels de l'iPhone Parce qu'en fait 12 millions de pixels sur un écran de téléphone C'est nickel Sauf que dès que vous le mettez sur un ordi A partir d'un 14-15 pouces On commence à voir qu'il n'y a pas assez de pixels Par rapport à la taille de l'écran Et quand on travaille sur un 27 ou 30 pouces Évidemment c'est encore pire Donc je voulais voir ce que ça donnait en termes de qualité De vidéos De photos pardon Parce que celle de l'iPhone me semblait incroyable Sur le téléphone quand je l'ai regardé ce week-end Par rapport à celle que j'ai pu shooter avec le Sony A7 Mark IV Avec le 35-1.4 dessus Donc réellement j'étais parti en mode setup focale fixe Et réellement elles sont très très bien Elles sont vraiment mieux que ce que je pensais Même en fait On a le système de 24 millions de pixels Qui va recomposer toutes les photos On prend une image en 48 millions de pixels On va prendre plusieurs images sous-exposées en 24 millions Plusieurs images sur-exposées en 24 millions Et l'iPhone fait un joyeux mélange de tout ça Et propose une image en HDR En Extended HDR Qui est dingue De couleurs Dingue de contraste Vraiment la dynamique de l'image Et bluffante La qualité est très bonne C'est du 24 millions de pixels Comme je l'ai déjà dit Versus les 48 millions de pixels Donc des fois on peut se dire S'il y a beaucoup de feuilles Ou de petits objets Peut-être que j'aurai intérêt à shooter en 48 millions de pixels Donc j'ai fait quelques petits tests Comme ça Qu'il faudra que je poursuive Pour vous faire une vidéo dédiée sur ça Mais la qualité Vraiment Est barjot Dans le sens où Très souvent Si j'ai pas l'inspecteur Sur l'application photo Sur le Mac Si je fais pas un commande I Pour avoir l'inspecteur Et pouvoir dire Attends Cette photo elle est prise avec quoi ? Merde c'est l'iPhone Et très souvent Je me fais avoir Je me dis Bah ça c'est Je l'ai prise avec mon appareil photo Non non mec Tu l'as prise avec ton iPhone Et aujourd'hui Si on pondère en plus ça Avec l'encombrement D'un appareil photo Je dis pas qu'un photographe pro Va venir faire ses photos de mariage Avec un iPhone Quoique Mais réellement L'immense majorité du temps Et pourtant je suis très exigeant Moi sur ces trucs là L'iPhone sort des très bonnes photos Pas au niveau d'un appareil photo numérique Evidemment Mais sur du grand angle Jusqu'au 35mm C'est très très bon Genre c'est vraiment très très bon Et c'est surtout tellement simple en fait Si on enlève même la partie Développement après Quand vous shootez en RAW Sur votre appareil photo Il faut arriver Brancher sur Lightroom Faire ses réglages Exporter son JPEG Et on y passe du temps en fait C'est pas juste le shoot Il y a réellement du développement derrière Même en numérique Et là avec un iPhone Ben non On n'a pas ça Juste ça marche Et c'est prodigieux C'est juste C'est juste trop génial Donc c'est Je vous fais une vidéo 5 minutes Juste pour vous dire ça J'aurais peut-être mis des images au milieu Mais je crois pas Parce qu'on est sur une vidéo En 4K Et j'aimerais voir Combien de temps YouTube Mets pour encoder Cette HDR aussi Donc je pense qu'elle va partir comme ça Pour être très franc avec vous Ça va être un petit peu moche Mais voilà Vous m'aurez entendu parler Pendant 5 minutes De la qualité photo De l'iPhone 15 Pro Max Je vous laisse me dire Dans les commentaires Si vous avez tenu jusque là déjà Les types de photos Que vous voudriez voir tester Je voulais vous sortir une vidéo Avec ce que j'ai maintenant Mais il y a 2-3 portraits 2-3 photos Dans les rues de Bruxelles Etc Il n'y a pas de photos De test en faible luminosité En faible exposition Il n'y a pas d'ultra grand angle Il n'y a pas de macro Etc Donc peut-être que vous voulez Que j'aille chercher tout ça Moi ce n'est pas des tests Que je fais pour moi Parce que l'iPhone A une très bonne optique Normale Et je sais qu'après Toutes les autres On revient en 12 millions de pixels C'est dégueu Pour faire simple Donc si on peut rester Sur l'optique principale En 24 millions Ou 48 millions C'est génial Dès qu'on part sur le téléobjectif Ou l'ultra grand angle C'est de suite moins bon Mais je comprendrais si vous vouliez Que je teste ça Donc comme d'habitude Les commentaires sont là Pour vous Et dites-moi dedans Ce que vous voulez voir arriver Sur la chaîne principale Pour le test photo De l'iPhone 15 Pro Max Et je vous donne Une petite quick preview Voilà à quoi ressemble Le merdier que j'ai ici Donc machine à laver Ça vous vous en foutez Delta 2 Max Power Stream Delta Pro Ici La grosse batterie Sur laquelle je suis Et après on a tout le merdier Là-bas derrière Donc là on a une Blue Etty de 2 kilos Ça c'est le carton de la Delta Pro Le carton de la Delta 2 Le carton du Power Stream Et là juste dans tous les sens C'est une catastrophe J'ai un panneau solaire Qui attend devant Dans la rue J'ai pas encore eu le temps D'aller le rentrer Depuis tout à l'heure Je vous fais des zoubis Je vous dis à très vite Ciao ciao